bonjour à tous c'est minocraft on se retrouve sur l'écran d'accueil de minecraft pour un petit test de mode pack donc disponible sur le launcher ftb donc le mode pack s'appelle techno firma craft et du coup voilà c'est je ne sais pas qui qui fait le mode pack je n'ai pas pris le temps de regarder qui avait fait le mode pack mais je mettrai le nom de la personne qui a créé le mode pack dans la dans la description j'ai découvert ce mode pack sur la chaîne de bivo lg donc peut-être que certains d'entre vous le connaissent c'est un américain qui fait aussi des pas mal de vidéos pas mal de vidéos sur minecraft c'est normal c'est là où j'ai découvert le pack c'est normal et donc voilà c'est ça m'a donné envie plus ou moins parce que du coup il ya donc comme le nom dit du coup c'est techno donc technologie et firma c'est parce que du coup le mode pack utilisent terra firma craft donc j'ai eu envie on va dire d'essayer un peu ce petit côté parce que ça a l'air d'être un peu plus un peu plus complexe que du minecraft de base donc là j'ai fait un petit monde de tests histoire quand même de voir à quoi histoire de voir à quoi quoi j'allais m'exposer on va dire et ça a pas l'air d'être ça a l'air d'être un peu un peu complexe donc on va créer une nouvelle map a tout de suite donc let's play techno firma kraft survival est ce qu'on met créative non on va laisser en survivre vous savez quoi si jamais il ya un problème il y aura un problème c'est pas grave more world option alochit donc la world type on laisse sous terra firma kraft et ensuite on va mettre tout simplement let's play techno firma kraft comme ceci on va juste mettre une petite majuscule à techno j'aime bien que les mots commencent par des majuscules et ici on fait down enfin down et tout simplement on crée le nouveau monde donc on va voir là où on va là où on va spawner sachant que le premier monde du coup enfin mon monde de tests je l'écris sans seed donc on va voir ce que ça donne avec avec cette seed après j'en ai j'en ai aucune idée mais au moins voilà si vous voulez générer le même monde vous avez juste à taper le même truc que j'ai tapé dans l'acide et vous aurez le même monde que moi et donc nous arrivons donc là c'est normal le monde se génère la mini map se génère et tout donc c'est pareil mini map de base j'ai jarté parce que la première mini map qu'on a accès c'est tout simplement hopis et donc bah tout simplement hopis c'est pas c'est pas terrible terrible donc un terra firma kraft dans un premier temps quand vous arrivez sur une map la première chose à faire déjà c'est de pas courir parce que comme vous le voyez au niveau de au dessus de la barre d'xp on a environ mine dans le dans le mode pack donc ça fait que ça nous rajoute une barre d'eau et donc il faut faire attention à cette cette petite barre d'eau et donc première chose à faire avec terra firma kraft c'est de ramasser des petits cailloux et des sticks histoire de pouvoir se crafter des outils parce que là du coup c'est c'est pas du tout la même façon de crafter des outils que dans minecraft vania de base c'est pareil au niveau des feuilles voyez qu'on peut passer à travers les feuilles on peut pas les feuilles ne nous retiennent pas donc là les petits bruits que vous entendez c'est parce que du coup dans le mode pack y'a matmos aussi donc il rajoute des petits bruits d'ambiance donc tac on ramasse quelques petits cailloux et on va se mettre à couper des petits arbres parce que du coup bah il va falloir couper des arbres histoire de ramasser du bois parce que bah déjà vous allez voir la galère que c'est tiens petit champignon on le ramasse tout de suite petit caillou la galère que c'est ouais pour couper des arbres vous allez voir ça tout de suite c'est un truc qui est assez assez relou déjà vous voyez que pour casser un bloc d'herbe ça met beaucoup plus de temps que sur minecraft de façons que dans un pack normal et si jamais ici hop voilà voyez que si jamais vous posez aussi un vous essaie de poser un bloc de terre comme ça tout simplement le bloc de terre est soumis à la gravité donc il glisse en gros c'est comme si vous posez un comme si vous avez un tas de terre et que du coup vous jetez de la terre dessus bah la terre elle va glisser en bas et bah du coup au bout d'un moment vous arriverez à faire monter votre votre tas de terre mais ça met un peu plus de temps donc comment crafter une arbre donc déjà quand on ouvre l'inventaire on voit qu'on a notre petit carré de hop j'enlevais vite fait sur le côté on a notre petit carré de de craft habituel et on voit qu'on peut de qu'on a accès du coup enfin qu'on peut avoir accès à une table de craft directement mais là ça va pas être pour tout de suite parce qu'avant il faut qu'on se fasse quelques stuff ensuite quelques quelques trucs sur terra firma craft donc quelques là c'est les niveaux des stats le skills là c'est pour ça c'est le calendrier donc ça nous dit ça nous dit la saison le jour la date l'heure qu'il est et donc ici bah les différents différentes jauge de bouffe on va dire donc ouais il ya vraiment plein de plein de nouvelles notions donc c'est pour ça que ça va être un peu plus un peu plus compliqué donc on continue vite fait à ramasser quelques petits sticks et du coup on va parce que si on se met dans l'eau ça augmente notre jauge notre jauge d'eau ça j'en ai aucune idée mais du coup on va commencer à crafter donc pour crafter tout simplement vous faites un petit clic droit sur votre caillou et du coup ça vous ouvre cette interface là et donc du coup on va pouvoir crafter notre premier outil c'est à dire une hache donc tac on va s'en faire une deuxième tout de suite parce que ça part assez vite tac ensuite tant qu'à faire on va se faire un petit tac 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 donc tout simplement pour crafter le tout faites juste des petits des petits clics gauche sur les sur le pattern pour enlever des des morceaux enfin sur le l'espèce de deux rectangles ça vous enlève des petits carrés quand vous faites un clic gauche dessus si jamais vous vous trompez ben n'ayez pas peur simplement vous faites vous sortez et vous réouvrez du coup l'interface de la pierre donc qu'est ce qu'il faut qu'on fasse maintenant une shovel comment on fait déjà la shovel j'ai un petit un petit trou de mémoire tac on regarde ça tout de suite tac donc le pattern c'est comme ça ok ça marche donc ici un deux trois tac on a notre tête de pelle donc c'est un peu comme comme tinker construct un peu un peu plus simple donc là on va faire notre couteau tac ici on va faire notre hush donc là j'ai récupéré des trucs par exemple ça j'ai récupéré au native gold nugget donc je sais pas à quoi ça sert mais c'est du gold ça c'est sûr donc voilà et on va faire notre deuxième hush tout de suite tac comme ça c'est fait déjà pour commencer 30 secondes option music sound mais déjà j'ai un tout qui est descendu au minimum donc je vais juste descendre le son dans mon casque au pire comme ça ça va moins me tuer les oreilles donc niveau de l'herbe si jamais on fait un petit clic droit dessus au fond récupérer un donc je sais même pas si on a une chance de récupérer des graines je ne pense pas mais si jamais vous prenez le couteau dans la main tout simplement ça vous permet de récupérer du des strobes ça doit être de l'herbe de l'herbe coupée donc ça ça nous sera utile un peu plus tard donc c'est pareil faut essayer d'en récupérer le plus rapidement possible parce que du coup je pense que vous en aurait besoin de pas mal il y a du vent qui se lève parce que dans le dans le mode pack il y a aussi weather weather 2 enfin un mode qui qui modifie le le temps donc il peut avoir des des tornades ce genre de ce genre de conneries et du coup comme on n'a pas de cul bah voilà il ya déjà une tornade qui qui est en train de se préparer tranquillement donc on va essayer d'esquiver tout ça donc ouais le début va être beaucoup plus compliqué que que si on était dans un mode pack classique parce que là du coup il faut il faut déjà avoir un peu de déjà se préparer avec terra firma craft pour pouvoir commencer à procès les premiers les premiers minerais pour pouvoir déjà se faire une pioche et en même temps histoire de pas se faire choper par la par la tornade parce que du coup c'est assez assez violent donc là si jamais on saute ça va l'air de passer relativement loin non on passe pas loin du tout juste à côté on essaie de se barrer et on n'a pas besoin de sauter non plus pour monter des pour monter les blocs de base vous pouvez monter les les blocs comme ça sans sauter laisse moi tranquille vous avez vu la vache qui s'est envolé c'est énorme on est en plein dedans on essaie de se cacher non laisse moi tranquille on se fait aspirer si jamais je saute vous voyez que c'est assez assez dangereux là j'essaie de résister mais putain puis j'ai le truc qui me gueule dans les oreilles donc on va encore baisser le son voilà donc là si jamais j'arrête d'avancer là voilà hop on est aspiré parce que la tornade essaie de nous aspirer donc on essaie de résister hop et en même temps on va essayer de couper un arbre tant qu'à faire vu que déjà c'est la galère de couper des arbres c'est assez long alors là en plus à chaque fois ça nous décale et qu'on est obligé de voilà on commence à zéro donc on va attendre que tout ça se finisse donc s'il te plaît termine va t'en la tornade non 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 je fais pas le con j'évite de sauter c'est pour mourir bêtement dès le dès le premier jour c'est vraiment pas terrible oups donc vous pouvez aussi récupérer des bâtons en cassant les feuilles ça vous permet aussi de récupérer des saplings d'ailleurs vu d'utiliser notre pioche on va couper le tout à la main donc on a récupéré un stick encore un stick on va récupérer un ou deux saplings comme ça là où on va se poser du coup ça nous permettra de de replanter des arbres parce que comme vous l'avez vu quand on a cassé un arbre du coup vous vous récupérez pas comme dans minecraft de base enfin comme dans les ouais comme dans minecraft normal on va dire ou comme dans une comme dans un mode pack classique vous ne récupérez pas les les bûches de telles qu'elles sont déjà quand vous coupez l'arbre ça coupe tout l'arbre d'un coup c'est relou tant pis il fait déjà nuit en plus arrête des conneries on a eu le temps de rien faire donc oui vous ne récupérez pas des bûches normales vous récupérez des petits morceaux de bûches derrière vous pouvez bien sûr replacer ces bûches mais du coup c'est à process autrement pour pour avoir des des feuilles ou ce genre de conneries ah puis là on n'a pas de on n'a pas coupé assez de bois pour merci la tornade merci tu m'as niqué ma première journée du coup il va faire nuit on peut là on peut pas se cacher sous la terre parce que bah comme vous l'avez vu dès qu'on dès qu'on se cache sous la dès qu'on va creuser des morceaux de dirt du coup la dirt va tomber tout simplement sur nous donc on peut pas on peut pas faire ce qu'on veut et du coup bah là on va se faire attaquer par des mobs vous voyez que c'était des zombies qui ont popé ou ce genre de truc et on a malheureusement on a pas d'armes pour pouvoir pour pouvoir résister convenablement on va dire donc je pense qu'on va se faire tout simplement laminer dans cette première nuit sachant qu'en plus il y a la jauge de bouffe à faire attention la jauge la jauge de d'eau aussi qu'on soit toujours plus ou moins bien hydraté donc là en gros ça nous a niqué notre première journée cette petite tornade mais c'est pas grave on va faire avec on est là avant tout c'est pour découvrir les choses je ne connais pas tout le mode pack je ne sais pas comment par exemple Terra Firma Craft fonctionne je vais découvrir des choses en même temps que vous je pense que ça peut être aussi un petit truc un petit truc sympathique j'ai cru que c'était une araignée les feuilles j'allais dire bah non arrête tes conneries bon c'est bon la tornade là t'as fini tes conneries donc des endermans il y a un zombie qui est tout près c'est juste de couper le dernier arbre où le zombie nous a nous a focus il est où putain puis il y a déjà des withers squelettes aussi qui nous arrivent droit dessus oh laissez moi tranquille pas dès la première nuit si je veux pas mourir je suis jeune alors du coup au pire au pire au pire au pire ce qu'on peut faire hop on va essayer de poser vite fait quelques petites bûches histoire de se faire vraiment un tout petit abri alors vraiment un petit abri c'est vraiment rien de rien de très prétentieux en plus on va même utiliser plusieurs plusieurs planches enfin plusieurs morceaux de bûches pour le faire parce qu'on peut même pas encore faire de planches pour le moment donc tac putain puis là on a plus assez d'arbres enfin on a plus assez de on a plus assez de bûches pour finir le truc mon dieu donc du coup c'est pas grave on va utiliser des des espèces de ballots de foin pour vous c'est la première fois que j'ai un abri aussi pourri dans minecraft mais bon c'est pas grave donc là du coup on va tenter de se faire un peu de lumière donc on se fait un fire starter ici on va lancer un stick ok 1, 2, 3 on va lancer 3 sticks au sol tac et avec le fire starter tout simplement fait un clic droit voilà tac mais le truc c'est que maintenant du coup on a plus de attendez ah hop voilà on va prendre un petit morceau de ça ici on va récupérer vite fait une bûche donc on va mettre dans le feu parce que vous voyez que du coup le feu est en train de diminuer là donc j'ai mal j'ai plus ou moins mal géré la chose tac donc on récupère notre bûche on la met dans le feu tac normalement ici le feu devrait réaugmenter ici on va se faire une petite torche voilà pour faire des torches c'est comme ça qu'il faut faire mettez un stick à l'intérieur de votre feu et du coup ça vous fait des torches les torches peuvent s'éteindre malheureusement tac tac donc après bien sûr une fois que la torche est éteinte vous pouvez la rallumer dans votre dans votre feu et du coup on va regarder l'heure pour savoir combien de temps il nous reste the witching hour parce que du coup là voilà on est quand il fait nuit étant donné qu'il y a des mobs à quoi que là il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de mobs donc on peut peut-être on peut éventuellement tenter une une sortie récupération de bois dans le noir hop on va vite fait poser des petites torches voilà il n'y a pas l'air d'avoir trop trop de trop trop de mobs oh et le jour se lèverait-il ou ou c'est moi qui qui déconne que la mini mob s'est mis s'est mis en clair d'un coup d'un seul mais ça va niveau mob là ça a l'air d'être ils ont des popées en fait donc c'est plutôt cool donc vous voyez que c'est quand même super long pour couper pour couper un arbre donc c'est c'est long hein faut de la motivation là je pense que ceux qui aiment les modpacks mais qui aiment se rapprocher on va dire d'un d'un minecraft un peu un peu compliqué vont être vont être servis avec ce petit modpack parce que du coup vraiment le début a l'air d'être vraiment très très compliqué et moi c'est ce qui du coup c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a plus ou moins attiré après je je ne pense pas que je vais être aussi enfin je vais faire des épisodes aussi fréquemment que sur se rendu sur l'adventure pour la bonne et simple raison que du coup c'est c'est pas vraiment ma façon de jouer on va dire c'est enfin il n'y a pas moyen de se prendre la tête comme avec comme avec d'autres modpacks vraiment techniques parce que du coup niveau redstone on est limité à la redstone vanilla ce genre de choses niveau niveau comment dire niveau déplacement d'items moi j'ai rajouté hopper duc et translocator histoire quand même d'avoir pouvoir faire plus ou moins un peu de logique dans le déplacement d'items mais sinon du coup c'est le déplacement d'items c'est plus du ça se rapproche plus du vanilla on va dire juste avec les hoppers de base donc c'est c'est voilà enfin c'est une autre façon de jouer c'est avec les mods mais du coup voilà ça peut être sympa mais là du coup ça a caché on a cassé notre hache et donc du coup on oublie de recommencer le cassement de l'arbre la hache s'est cassée mais ça n'a pas cassé la bûche donc c'est c'est long donc moi je récupère encore un peu de bois j'attends que le jour j'attends que la journée la journée arrive et du coup on va vite fait partir un tout petit peu en exploration histoire de voir histoire de voir ce qui se passe tout simplement autour de là où on est posé donc on se dit à tout de suite il y a même des ours donc tout à l'heure ce qu'on a vu voler je crois que c'était un ours mais on va pas s'attaquer à lui là parce qu'il a 3000 points de vie avec notre petit couteau je sais pas si c'est comme si vous allez attaquer je pense une vache avec un couteau suisse je pense ça doit faire à peu près le même délire donc je je sais pas si on va faire le point je enfin là moi j'ai pas envie d'essayer après si vous vous laissez de votre côté bah allez-y faites-vous plaisir comme on dit on vit qu'une fois donc c'est chacun son chacun son petit délire mais voilà moi je je ne suis pas fou à ce point donc je ne le ferai pas du coup là moi ce que j'aimerais bien trouver c'est de l'argile parce que là du coup l'argile ça ne va pas se trouver donc là voilà on a weakness et mining fatigue 2 parce qu'on n'a plus de bouffe et l'argile du coup là ne se trouve pas à moins que l'endolomite l'argile ne se trouve pas dans dans l'eau enfin moi je sais que sur mon monde de thèse j'ai essayé d'en chercher un peu dans l'eau et malheureusement je n'en ai pas trouvé et ça se trouve la plupart du temps autour des petits des petits étangs comme ça et c'est dans l'herbe donc en gros la texture au dessus c'est de l'herbe tout simplement et c'est quand vous quand vous regardez le bloc de côté où vous voyez que du coup il est un peu tigré et c'est là en fait où on voit que c'est de l'argile tout simplement donc là on continue à ramasser des petits cailloux parce que je pense que ça va ça va nous être plutôt utile pour le début ça je ne sais pas ce que c'est donc on ne va pas récupérer pour le moment on ne va pas c'est même pour faire des coffres du coup on n'est pas c'est pas le craft habituel donc c'est pour ça on va éviter de se remplir avec des tonnes de trucs inutiles pour le moment il vaut mieux les laisser sur place s'il vous plaît de l'argile parce que dans le petit monde de test que j'ai fou je me suis baladé en créatif dessus donc rien de rien de bien extraordinaire mais j'ai cherché de l'argile pendant peut-être une demi-heure et c'est en revenant à mon point de départ que j'en ai trouvé juste à côté de moi donc j'espère que je n'aurai pas je n'aurai pas la même malchance là maintenant en vidéo parce que du coup ça serait un peu ça serait un peu relou on va dire j'aimerais bien trouver de l'argile rapidement donc là déjà il y a un cochon donc on va essayer de le tuer les meurs petit pic et qu'il a pas mal de vie aussi donc là voilà on a réussi à tuer le cochon donc on a récupéré une peau de cochon on a récupéré trois os et on a aussi récupéré de la viande donc la viande il va falloir aller la mettre rapidement au feu donc je pense qu'on va y aller on va y aller tout de suite et je pense qu'on va mettre aussi un waypoint au niveau de là où on a fait notre abri on est obligé d'appeler ça comme ça il n'y a pas il n'y a pas trop le choix parce que c'est ce que c'est au final notre abri mais voilà c'est j'essaie de farmer des arbres entre cet épisode et le prochain histoire de qu'on puisse se faire vraiment un truc un truc un peu plus grand normalement normalement on est par là oui c'est ça on est là parce que là franchement c'est c'est moche de chez moche hop donc là vous voyez que le feu s'est éteint donc pour le rallumer normalement on doit juste mettre une petite bûche à l'intérieur la bûche la bûche ne prend pas donc est-ce qu'avec le fire starter si on le casse ça fait quoi ça fait ça donc en gros on a perdu 3 sticks enfin là j'ai pas encore la technique pour le rallumer mais une fois que j'aurai la technique pour le rallumer du coup ça se passera mieux voilà donc tac et ici on va mettre des petites bûches à l'intérieur et on va faire cuire tout simplement notre viande de porc comme ça ça va nous permettre de faire remonter notre jauge de nourriture donc là quand vous faites cuire des aliments il faut rester à côté parce que si vous faites trop cuire l'aliment tout simplement vous le perdez il disparaît parce que du coup il se transforme en cendres ou je ne sais quoi et donc du coup vous le perdez donc il faut rester à côté vous voyez qu'en rouge il y a marqué protéines et en dessous il y a on va dire la température de la viande donc là elle est hot donc là on a un couquet de porc donc là c'est rare hop médium rare on va attendre encore un tout petit peu ou pire peut-être qu'on peut peut-être qu'on peut déjà le manger comme ça oui donc là on peut déjà le manger donc ça veut dire que du coup là c'est bon c'est bon à manger et voilà on a déjà plus de on a déjà plus de plus de viande mais au moins voilà on a récupéré notre notre jauge de nourriture donc là on va vite fait récupérer aussi nos petites torches tant qu'à faire et toujours à la recherche de l'argile et on n'a pas mis de waypoint au niveau de notre petite notre petite cabane de fortune donc tac c'est vrai que pourquoi j'ai eu l'habitude de sauter pour monter les blocs mais on n'a pas besoin donc tac j'ai ici on va juste se mettre un petit waypoint new et on va mettre home parce que c'est quand même comme ça que ça s'appelle au final pour le moment je verrai les options de la minimap hors caméra pour enlever le laser parce que moi je n'aime pas trop quand ça fait ça et on va continuer de se mettre à la recherche de notre petit morceau d'argile parce que du coup là ce que j'aimerais bien faire avec l'argile justement ça serait de pouvoir ce qui pourrait être bien ça serait de faire des des petites bouteilles d'eau pour qu'on puisse pour qu'on puisse boire tranquillement et arrêter de enfin qu'on ne soit pas obligé de mourir de soif parce que là du coup dès qu'on va plus avoir d'eau du coup ça va nous faire chuter notre chuter notre vie malheureusement et du coup quand on se met dans l'eau ça n'a pas l'air de faire remonter la jauge la jauge d'eau ou ça la fait remonter mais très lentement donc le but ce serait vraiment de pouvoir se faire des petites bouteilles d'eau très rapidement ça pourrait être cool mais avant il faut trouver de l'argile et comme je n'ai pas de cul quand je cherche quelque chose en général je ne le trouve jamais c'est quand je cherche autre chose que je trouve le premier truc que je cherchais donc psychologiquement il faut que je me convainc de trouver autre chose mais là je n'y arrive pas là je ne peux pas pour le moment donc on va juste aussi regarder l'heure 17h donc à mon avis il ne va pas tarder de nouveau à faire nuit et en plus il pleut enfin bref vraiment pas cool ce qui nous arrive là mais sinon la génération de map a l'air d'être plutôt sympa des petites montagnes enfin c'est bien généré je trouve du coup vous voyez que sans pack de texture ça a modifié enfin terrafier macraft modifie la texture des blocs donc là on va éviter de tomber parce que sinon on va se retrouver comme un blaireau donc oui terrafier macraft modifie la texture des blocs sans texture pack donc c'est le truc qui est qui est sympa ça modifie vraiment pas mal de mécaniques de minecraft et donc ça c'est cool comme petit mode enfin ça a l'air d'être assez intéressant comme mode et surtout ça rajoute vraiment beaucoup de difficultés donc moi c'est le côté qui me plaît donc voilà il fait il fait déjà nuit c'est pas possible on n'a pas trouvé d'argile ici il a l'air d'avoir un minerai mais on n'a pas de picaxe donc on ne peut pas le récupérer pour le moment et on n'a toujours pas trouvé d'argile donc bah du coup je pense que on va rentrer on va rentrer tranquillement à la maison on va prendre notre petit couteau dans la main tiens on va voir combien de dégâts on lui fait 450 points de vie t'es sérieux là ouais on a réussi à tuer le zombie par contre à mon avis là dans avec terra firma craft il faudrait éviter je pense de manger de la rotten flesh à mon avis je pense que là on doit ça doit pas nous donner que hunger étant donné que comme on a vu juste ici on a un truc de fruits de légumes de protéines ce genre de choses je pense que du coup ça peut être peut être fatal de manger de la rotten flesh après je sais pas vraiment si ce que je dis c'est des conneries ou pas mais enfin déjà moi j'ai pas l'habitude de manger de la rotten flesh c'est pas un truc qui c'est pas un truc qui m'attire c'est comme si dans la vraie vie dès qu'on meurt de faim on va dans un cimetière et puis on bouffe un cadavre quoi c'est c'est à peu près le même délire donc moi c'est pour ça ça m'attire pas vraiment on va dire c'est que là il y a du creeper ah il y a du zombie qui est près de notre maison juste le temps de rentrer à la maison et du coup je pense qu'on va on va se laisser là pour le premier épisode donc c'était vraiment un petit épisode découvert en même temps ça me permet de d'avoir votre avis si vous voulez que du coup je continue parce qu'on va dire c'est épisode 1 mais c'est plus ou moins épisode épisode pilote ah donc si vous voulez que je continue bah du coup voilà faites le moins savoir et si jamais vous voulez qu'on passe à autre chose je vais me faire dépouiller je peux même pas courir en plus j'espère qu'il s'est pas visé c'est bon il s'est pas visé ça c'est le truc plutôt cool et là on a une meute de zombies on va se croire dans The Walking Dead bientôt oui c'est horrible laissez-moi tranquille tant plus le temps de rentrer mais là vous voyez qu'on marche super lentement j'aimerais bien courir mais je peux pas hop notre feu est toujours allumé donc c'est nickel on va lui remettre une petite bûche ah non c'est notre torche donc le feu a dû s'éteindre dis-moi que non le feu non le feu n'est pas éteint 1, 2, 3, 4 voilà le feu n'est pas éteint et du coup bah voilà on va se laisser là-dessus donc moi entre cet épisode et le prochain je vais tenter de trouver de l'argile enfin si jamais je trouve de l'argile je le casserai devant vous histoire que vous voyez la tête que ça a de l'argile et sinon je vais tenter de farmer de farmer des arbres histoire d'avoir quand même pas mal de planches et de pouvoir agrandir notre notre petite notre petite maison et je vais essayer de trouver voilà 2, 3 2, 3 conneries qui pourraient nous être utiles pour pour commencer donc voilà donc j'espère que ce petit épisode pilote on va dire vous aura plu donc pareil si jamais vous aimez bien vous voulez que je continue bah n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus ou de laisser un ou de laisser un petit commentaire et voilà après si jamais ça vous a pas plu bah voilà n'hésitez pas à mettre un pouce rouge bon moi ça me fera comprendre que que du coup cette série vous plaît pas et du coup bah je jouerai de mon côté et puis je je passerai je passerai à autre chose mais moi voilà quoi qu'il arrive ça ça m'intéresse pas mal donc je pense que moi dans tous les cas je vais jouer de mon côté donc après c'était plus pour pour partager le petit truc mais voilà après si ça vous intéresse pas bah je je perdrai pas du temps à faire des vidéos dessus moi je jouerai juste de mon côté quand j'aurai envie de jouer et voilà donc sur ce on se dit à la prochaine portez vous bien et ciao ciao c'est quoi ce bordel il arrive à passer à travers c'est quoi ce truc arrête tes conneries on va se faire débouiller dégage casse toi sors de ma cabane casse toi casse toi putain les gars on va se faire déglinguer non on va le niquer je vous le dis il va pas nous la faire à l'envers on lui a mis c'est quoi ce truc de ouf je vais remplacer ça tout de suite avant qu'on se quitte je savais pas par contre qui passe à travers ces conneries et nous aussi on peut passer à travers ou quoi ? ah oui bah j'aurais vu ça je l'aurais pas mis ça mon dieu allez allez à la prochaine ciao ciao oh 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 oh